Les informations qui sont contenues dans cette vidéo ne sont pas des conseils en investissement, il est de votre responsabilité de vous informer, de vous former. Salut, c'est Jérémy, la chaîne s'appelle Liberté, finance et frugalisme. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec toi cette manière d'investir ton argent, si tu veux qu'il travaille à ta place. C'est parti ! Bienvenue sur cette chaîne. Le temps, c'est plus important que l'argent. Je pense qu'on devrait peut-être commencer par ça. L'argent, c'est hyper important. Attends, on ne va pas se mentir. Avec de l'argent, tu peux t'offrir du temps. Et le temps, c'est encore plus intéressant. Et c'est ce qui nous manque à tous. Moi, je ne connais personne qui me dise « si, c'est bon, moi j'ai le temps », à part quelques personnes, notamment des personnes à la retraite. Sinon, la plupart des gens que je connais dans mon entourage, moi y compris, malheureusement, on se plaint de ne pas avoir assez de temps pour faire ce qu'on veut, de ne pas avoir assez de temps pour ce qu'on aime, pour ne pas avoir assez de temps pour se consacrer à ce dont on a envie de se consacrer. C'est ça le truc. Et encore une fois, je te dis, même moi, je ne m'inclue plus dedans. Je n'ai pas assez de temps. Il me faudrait des journées de 72 heures. Et pourtant, le temps, il suffit de décider de le prendre. C'est hyper important de considérer que ce temps, justement, il ne passe qu'une fois. Et qu'il ne passera pas deux fois. Quand il est passé, c'est passé, c'est passé, c'est écoulé, c'est foutu, ça ne reviendra pas. Et si tu n'en prends pas conscience assez vite, le risque, c'est de se réveiller plus tard, et puis d'avoir des remords, des regrets, de se dire, ah, j'aurais dû investir, j'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire cela. Et puis, je ne l'ai pas fait. Et puis, maintenant, c'est trop tard. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je veux partager avec toi ce qui, à mon avis, constitue 7 idées d'investissement, peut-être les 7 meilleurs placements que tu pourrais faire aujourd'hui. Ouais, peut-être. Si tu ne l'as pas fait, dépêche-toi d'aller télécharger le guide des techniques frugalistes. Tu découvriras 80 pages de techniques, de conseils et de recommandations pour faire des milliers d'euros d'économie, pardon. Et c'est gratuit. Donc, vas-y, c'est sur mon site internet www.lefugalisme.com J'aimerais que tu me dises en commentaire quels sont pour toi les meilleurs placements aujourd'hui. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à cliquer la cloche et à me lâcher un énorme pouce. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je partage donc avec toi 7 idées de placements rentables qui peuvent te permettre de gagner pas mal de sous cette année. Le premier, eh bien, il pourrait s'agir des SCPI de rendement. Et parmi ces SCPI, il y a plusieurs secteurs qui sont particulièrement intéressants en ce moment. Il s'agit d'une part des SCPI qui sont liés au secteur de la logistique. Il y en a notamment une qui fait pas mal de bruit en ce moment, Activimo, de chez Alderan. Et il y a aussi des SCPI qui vont être liés au secteur médical, par exemple, tu vois. Et c'est des secteurs pour lesquels on a besoin de construire, on a besoin de financement, on a besoin de fonds. Tu vois, il y a des idées reçues, tu vois, comme quoi les SCPI, ce seraient vraiment uniquement des investissements qui seraient dans l'immobilier de bureau. Et non, en fait, il y a plein d'autres manières de faire de la SCPI. Et la logistique, ouais, je pense que c'est vraiment un des meilleurs secteurs dans lesquels on puisse envisager d'investir aujourd'hui. Parce que non seulement les terrains constructibles, ils se font de plus en plus rares, mais en plus, on a besoin de très grands lieux de stockage. Tout particulièrement pour ce qui est du dernier kilomètre de livraison, tu vois. Et ça, il faut un maillage d'entrepôt, en fin de compte, sur le territoire. On peut le regretter, on peut être pour, on peut être contre, mais le fait est que c'est le commerce d'aujourd'hui, quoi. C'est le e-commerce, avec de la livraison, avec du stockage, etc. Donc, voilà, première manière d'essayer de bénéficier de l'essor de ces entreprises telles que Amazon et d'autres géants. Deuxième manière de gagner de l'argent aujourd'hui, qui est très efficace, eh bien, ça va être l'immobilier résidentiel. Quoi qu'on en dise, jusqu'à prendre du contraire, les gens, ils ont toujours besoin d'un toit sur leur tête. Et ça, c'est pas prêt de changer, quoi, crise ou pas crise. Et pour ça, eh bien, on a encore un contexte dans lequel tu peux envisager de faire des crédits immobiliers. Donc, tu peux envisager de lever de la dette pour gagner de l'argent. C'est vraiment un truc sur lequel je souhaite insister, c'est qu'en immobilier, tu gagnes de l'argent grâce à l'effet levier. En achetant pas cher, bien entendu, mais il faut absolument lever de la dette, quoi. Tu vois, pour gagner de l'argent, c'est vraiment comme ça. T'empruntes de l'argent à la banque, le loyer va rembourser les traites de la banque, plus toutes les charges, plus la fiscalité, etc. Et tu vas gagner un petit peu d'argent. C'est vraiment, vraiment comme ça qu'on gagne de l'argent grâce à de l'immobilier. C'est bien, c'est super efficace, vraiment. Mais c'est lent. Donc, il faut commencer le plus tôt possible. Je dis que c'est lent parce que finalement, le bien, il t'appartient complètement qu'une fois que tu as remboursé le crédit immobilier. Donc, si tu fais un crédit sur 20 à 25 ans, tu vois, de manière à avoir le plus de trésorerie, de flux de trésorerie positif, de cash flow positif, comme on dit, eh bien, forcément, ça fait qu'on rentre tout de suite dans un système qui est lent. Troisième manière de gagner de l'argent avec l'immobilier encore, eh bien, il va s'agir des garages. Et plus particulièrement des box parking. Moi, j'adore les box parking. Je reste convaincu que c'est une des meilleures manières de gagner de l'argent en immobilier aujourd'hui. Si tu peux en acheter plusieurs d'un seul coup et de les financer avec de la dette, eh bien, pourquoi pas ? Toutefois, eh bien, si tu tombes sur des petites pépites parfois, eh bien, il ne faut pas hésiter à sauter dessus. C'est pour ça que c'est important de garder du cash. Moi, ça m'est déjà arrivé d'acheter un garage comme ça parce que je tombais dessus. Et avec ce petit garage, eh bien, j'arrive à tirer 13% de rentabilité nette. Tu vois ce que je veux dire ? C'est quand même dingue. Pourquoi ? Eh bien, pas parce que c'était un seul garage, mais parce que l'opportunité, elle était là. Et parce que, justement, ça aurait été bête de passer à côté. C'est plus dans cette manière-là que j'envisage le truc. Sinon, eh bien, à défaut, même technique qu'avec l'immobilier traditionnel, on lève de la dette, on achète un ensemble de garages. Et puis, avec ça, on arrive à générer de l'argent en remboursant, etc. En plus, ce qui est bien avec les garages, c'est que, d'une certaine façon, la loi, elle est de ton côté. Je veux dire, il n'y a pas de très vivernal, il n'y a pas... Les loyers, tu les augmentes quand tu veux. Le mec, tu les donnes congé quand tu veux. Les loyers, tu les changes. Bon, voilà, t'es libre. Et de fait, je veux dire, t'es pas en train d'héberger des gens dans ton garage. Donc, c'est des affaires, la plupart du temps. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent, oui, mais il n'y aura plus de voiture, donc les box parking, c'est pas une bonne idée. Ça, c'est des bêtises parce que, tu sais, moi, dans mes box, les trois quarts, c'est pas du tout des bagnoles, quoi. Les trois quarts, tu sais ce que c'est ? C'est des entrepreneurs qui ont besoin de stocker du matériel. Donc, en fin de compte, ils cherchent un petit entrepôt à pas cher. Et le box parking, c'est ce qui s'avère être le plus pratique. Et si, en plus, c'est en extérieur, c'est encore mieux parce que les mecs, ils peuvent venir avec les camions. Donc, voilà, c'est top. Quatrième manière de gagner de l'argent, de bien placer ton argent du moins, eh bien, ça va être les ETF. Et plus particulièrement les ETF au travers du PEA, bien entendu. Stratégie toute simple que tu peux mettre en place. Plan épargne en action, on va investir sur des ETF. Un ETF world, un ETF émergent, bim, l'un et l'autre, bien combinés. Ça permet d'avoir des super résultats. Et ça, c'est efficace. Et ça, ça marche. Et il n'y a pas besoin d'attendre, de faire je sais pas quoi, tu vois, d'attendre l'opportunité, d'attendre le bon moment. Le bon moment, c'est tout le temps. Donc, on y va. Et si tu cherches une bonne manière d'investir, tu mets en pratique la méthode des CA. Pour Dollar Cost Ranking, j'ai fait une vidéo dessus que je t'invite à aller voir. Ensuite, le point suivant dans lequel tu devrais investir, et non des moindres, parce que si je n'avais pas investi là-dedans, je ne pourrais pas te dire tout ce que je te raconte. Ton éducation. Il faut que tu investisses absolument dans ton éducation, dans ta formation. Sache que je propose un programme d'accompagnement. C'est même pas un programme de formation, c'est un programme d'accompagnement. Parce que si je faisais juste une petite formation comme ça, si tu veux, on pourrait tomber dans la recette de cuisine. Et je ne crois pas à la recette de cuisine. Ce que je veux te dire, c'est que parmi tout ce que je suis en train de te donner comme source d'investissement, comme manière de faire de l'argent, il y en a qui vont être adaptés à toi, et il y en a d'autres qui ne vont pas correspondre du tout à ton profil. Et c'est la raison pour laquelle je propose d'accompagner les gens personnellement, au travers en plus de séances de coaching, en one-to-one, tu vois. En plus de ça, il y a une formation, il y a plus de 22 heures de vidéos de formation, des séances collectives, des séances personnelles, un groupe WhatsApp, tu vois. Avec ça, franchement, ce n'est pas possible de te retrouver perdu à un moment donné. Si tu veux, c'est exactement ce qui, moi, m'aurait permis d'aller encore plus vite. C'est vraiment ça l'intérêt. Donc voilà, ça, c'est ce que je propose. Si tu veux aller plus loin, si tu veux en savoir plus, il y a tout le lien dans la description de la vidéo, tu peux me contacter. Une autre manière de te former, de t'éduquer, que je te recommande, bien entendu, c'est la lecture d'ouvrage, c'est les livres. C'est la manière la moins chère, d'ailleurs. Mais bon, par contre, c'est beaucoup plus lent et puis tu ne sais pas forcément ce qui va te correspondre à toi personnellement. D'où l'importance d'un accompagnement. C'est une autre manière d'investir aujourd'hui. Et ce n'est pas une façon, en fin de compte, ce n'est pas un placement que je vais te dire. C'est plus une assurance. Eh bien, il va s'agir de l'or, en fin de compte. Avoir un petit peu d'or, eh bien, ce n'est pas avec ça que tu gagnes de l'argent. Certainement pas, puisque l'or ne produit pas de rendement. Mais ça peut être, ça peut être une espèce d'assurance en cas de grosse crise, en cas de gros problèmes, une espèce de protection. C'est plus de cette façon-là qu'il faudrait l'envisager. L'investissement dans les métaux précieux et plus particulièrement dans l'or. L'or étant à peu près limité sur Terre, je dis bien à peu près, c'est justement un actif qui monte. Enfin, un actif, et encore c'est discutable, le fait que ce soit un actif, un placement, on va dire, qui monte très fortement quand il y a des grosses crises monétaires parce qu'il sert de valeur refuge, si tu veux. Donc, tout le monde va dessus. Donc, en avoir un petit peu, c'est pas mal, c'est pas stupide. Maintenant, envisager ça vraiment comme un investissement, je ne suis pas sûr, ou comme un placement, je ne suis pas sûr que ce soit très pertinent. Plus comme une espèce d'assurance. Voilà. Une dernière manière, une septième manière d'investir aujourd'hui, de faire de l'argent, de placer de l'argent, qui est elle aussi très intéressante, très très intéressante, mais qui peut être terriblement dangereuse. Il s'agit de tout l'univers des crypto-monnaies. Et je pense qu'on en entend suffisamment parler en ce moment. Si tu souhaites aller là-dedans, vraiment, forme-toi. N'hésite pas vraiment à faire très attention. Après, reste à voir ce qui correspond par rapport à toi, ton profil, tes convictions aussi. Sachant que, par ailleurs, c'est des trucs qui sont, les crypto-monnaies, qui sont très critiquées pour leur impact négatif sur l'environnement. Donc, voilà, il faut savoir ce qu'on fait et il faut être conscient de ce qu'on est en train de faire. Toutefois, voilà, il s'agit de quelque chose qui existe et qui est réel aujourd'hui et qui produit énormément de valeur à l'heure, quand même, où on est dans un des moments de notre histoire les plus bizarres avec toutes ces histoires de confinement qui sont bien difficiles pour tout le monde. Un autre placement dont je n'ai pas parlé, volontairement, je pense notamment à tout l'univers du crowdfunding, d'accord ? Certains vont dire que je le prononce mal encore mais ce n'est pas grave. Le financement participatif, ouais, je n'en parle pas comme étant la meilleure manière, un bon placement aujourd'hui, voilà. Si vous voulez savoir pourquoi, eh bien, il faut aller voir la vidéo que j'ai faite dessus. Voilà, c'était Jérémy. La chaîne, c'est Liberté, Finance et Frugalisme. La liberté, la liberté d'être maître de ton temps. La liberté c'est de faire ce que tu veux. Ce serait pas mal ça quand même. Voilà, je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très bientôt. Je vous embrasse. Merci, salut, ciao.